Vous connaissez nos rendez-vous hebdomadaires avec Rematch, et bien maintenant il va falloir aussi vous y faire, vous les retrouverez aussi une fois par mois pour une émission un peu plus longue avec le parrain de Rematch, Jean-Pierre Papin. Bonsoir. Bonsoir. Le but du jeu vous l'avez compris, nous l'avions fait ensemble lors du tournoi Primerose pour la première fois, c'était de parler du plus beau but de la sélection, le plus beau but du mois, avant de parler de ceux du mois de mai. Un petit rappel Pierre ou Franck sur la façon dont sont sélectionnés ces buts. Alors c'est très simple, déjà c'est un dispositif mis en place avec Sud-Ouest et Orange, donc chaque semaine il y a un duel entre deux buts, et les internautes ont la possibilité de voter entre le but A et le but B, et en gagnant le but de la semaine, le but se qualifie pour le but du mois, et donc ils sont soumis au vote de Jean-Pierre Papin qui va les sélectionner aujourd'hui. Donc il y a trois heureux gagnants qui ont gagné le but de la semaine du mois de mai, et donc Jean-Pierre va décider aujourd'hui lequel sera décerné but du mois, le but orange du mois de mai. On va faire un peu de teasing, vous saurez ça dans un instant, mais tout de suite Jean-Pierre Papin, parlez-nous un petit peu de ce championnat à la fin de la saison 2018-2019, le point de vue sur ce championnat avec Jean-Pierre Papin, ce qu'il faut en retenir. – Disons que ce que je retiens, c'est juste ceux qui sont champions, ceux qui vont faire, je dirais, la Ligue des champions. Le grand déçu, ce sera l'OM, bien évidemment, mais je pense que le grand déçu, ce sera quand, surtout, parce qu'à quelques encablures de la fin, on imaginait bien qu'ils pourraient s'en sortir, surtout que le niveau de jeu avait, je dirais, pas mal évolué. Et puis finalement, c'est Dijon qui s'est, au dernier match, extirpé de la zone dangereuse pour faire les barrages contre Lens, et qui a fait deux superbes matchs contre Lens. – C'est une petite déception, parce que Lens, c'est quand même un grand nom du défoot, en tout cas une belle histoire, c'est un beau club, Lens. – Disons que, je pense, dans le championnat des deux, si tu ne finis pas dans les deux premiers, jouer quoi qu'il arrive contre le 18e de L1, c'est compliqué. Lens, c'est vrai que c'est, pour moi, des meilleurs publics, voire le meilleur public. – Oui, c'est… – Et c'est pour ça, justement, que ça nous manque un petit peu ce genre de choses. Maintenant, sur le niveau de jeu affiché, c'est vrai que j'ai trouvé mieux les Lensois en cette fin de championnat, où ils avaient affaire à des équipes plutôt de haut de classement, contre les équipes de L1, où ils ont montré leur vrai niveau de jeu, mais le problème de la L2, c'est qu'un vrai niveau de jeu, tu dois l'avoir toute la saison, et qu'ils ne l'ont pas eu suffisamment pendant la saison, dont cette troisième place, qui malheureusement les condamne à encore une année de deuxième division l'année prochaine. – Le gros, gros, gros échec, on est d'accord, sur le Paris Saint-Germain ? – Sur la Ligue des Champions ? – Comment c'est possible, franchement ? – Moi, je veux bien, je veux qu'il y ait des problèmes au club, mais quand même… – Je dirais qu'heureusement, quelque part, que ce n'est pas l'argent qui décide de tout, même s'ils décident quand même de l'équipe qu'ils ont sur le papier, ce qui est relativement exceptionnel, je veux dire, après, le sport reste le sport. Le match de coupe, c'est un match, tu as perdu contre Guingamp, pour moi, c'était une petite faute, déjà, au départ. Après, le match de coupe de France, une finale, une finale, ça reste une finale, c'est que… – Il faut la jouer. – Il faut la jouer, il faut la gagner, même s'ils sont habitués à, pour avoir remis les médailles les quatre années auparavant, avec la coupe de France, je savais que c'était un match compliqué, maintenant, Rennes, il fallait aussi savoir aller battre cette équipe du PSG, aller les bousculer, aller les agresser. – Oui, parce que l'équipe qui joue face au PSG met tout sur la table, quoi, c'est le match de l'année, de la saison, donc forcément, c'est… – Sincèrement, j'ai vu que Rennes le faire cette année, parce que je me dis que si tu le faisais plus souvent, peut-être que tu aurais la chance un petit peu de les mettre en danger plus souvent. – Bordeaux l'a fait un petit peu, quand même. – Oui, c'est vrai. – Bordeaux l'a fait un petit peu, oui, enfin… – Un petit peu ? – Oui, oui. – Je pense que, contre ce genre d'équipe, on n'ose pas. On n'ose pas un petit peu… – Oui, de toute façon, on se dit, voilà. Bon, alors, c'est perdu d'avance. – Non, mais c'est même pas que c'est perdu d'avance, mais on n'ose pas tellement on les regarde, on les regarde jouer. Alors, si tu les regardes jouer, cette équipe-là, t'en prends plein la tête, quoi. – Oui, parce que ça joue vite. – Parce que ça joue vite, ça joue bien, c'est une équipe de grande classe, des grands joueurs, et si tu les regardes jouer, c'est terminé. Par contre, c'est des équipes, et malheureusement, en Ligue des Champions, c'est pour ça aussi qu'ils se sont fait attraper, c'est que quand tu commences à leur mettre un peu la pression, tu leur mets des coups, etc., tu ne supportes pas bien. Donc, je pense qu'à bon entendeur, salut. On a vu ce que Rennes a été capable de faire, non seulement sur le niveau de jeu, mais sur le niveau physique, et je pense que c'est une très bonne idée pour l'année prochaine. – Battre le Paris Saint-Germain, c'est possible. – Bien sûr. – Voilà. Allez, on va commencer par voir le premier but, quand même sélectionné. Alors, je sais que ça va faire plaisir à Pierre, parce que régulièrement, il nous montre des buts assez extraordinaires, et notamment des coups francs. Pierre adore les coups francs. On va revoir celui-là, signé Mass Asseux, c'est ça ? – Mass Asseux, c'est ça, et dédicace à Carole, une des plus fidèles utilisatrices de l'application Rematch, qui a filmé pas moins de 15 ou 20 matchs cette saison, et donc, grâce à ses vidéos, elle permet à son club et aux joueurs de participer et d'être visionnés à la télé, notamment. – Alors, c'est vrai qu'on… – Et deuxième dédicace à tous les gauchers. – À tous les gauchers, c'est vrai. – On n'en parle pas assez. – Il est trop mal. – Les pauvres. Vous voulez qu'on en parle ? – Oui. – C'est pas facile tous les jours, c'est ça ? – Oui, parce qu'il en faut, on tirait des coups francs à droite. – Oui, oui. – Eh bien oui. – Tout petit déjà, c'est ça ? – Oui. – Donc, les coups francs, il y en a eu, on s'est régalé ce mois de mai. – Il y en a eu beaucoup. On en regardait encore tout à l'heure avec Jean-Pierre. – Jean-Pierre, ils sont impressionnants, certains coups francs. – Oui, non mais le coup franc reste une arme très intéressante, que beaucoup de joueurs à droit sont capables, aujourd'hui, de mettre à profit. On l'a vu tout à l'heure avec Pierre en visionnant quelques-uns. Alors, c'est vrai que celui qui a été retenu, pour moi, il a quand même une grosse part sur l'erreur du gardien. – Oui, il est pas… Il se trouve un petit peu quand même, il faut bien le dire. – Non, pas un petit peu, il se trouve complètement. – Je veux être sympa avec lui, le pôle. – En lui, t'étais planté grave, mon garçon. – Il faut savoir aussi appuyer un petit peu quand ça fait mal. C'est la faute du gardien. Le coup franc est bien tiré, bien évidemment, mais j'ai vu des plus jolis coups francs, qui n'ont pas été sélectionnés. – Moi, j'étais franchement un peu étonné, effectivement, du fait que ce soit celui-là qui soit sélectionné. C'est un beaucoup franc. Il y en avait quelques-uns qui étaient absolument magnifiques. – En fait, c'est les internautes qui votent pour les buts et souvent, les clubs relaient directement l'article en disant « Allez voter ». Donc, c'est un peu l'expression « Bourrer les urnes ». Et donc, c'est intéressant parce que de suite, c'est super sympa pour les clubs de pouvoir faire voter leurs fans, etc., en disant « Regardez, on est sélectionné pour être sélectionné pour le but orange de la semaine et on pourra avoir le vote de Jean-Pierre Papin pour le but du mois ». Donc là, voilà, c'est le Massassé qui a gagné, qui a su motiver sa communauté à voter. – Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les autres. – Voilà, exactement. – Voilà. Un petit mot de… Oui, parce que vous saurez qui a gagné. Après. Un petit mot sur le foot féminin parce que là, on est quand même en pleine période. Comment vous le voyez-vous, cette montée du foot féminin ? Vous allez suivre la Coupe du Monde ? – Je vais déjà aller voir le match inaugural demain soir et je pense que c'est une compétition qu'on attend tous parce qu'on sait que cette équipe de France, elle a, je pense, de très bonnes chances de figurer parmi les meilleurs. Après, voilà, ça reste aussi un match de foot, une compétition qu'il va falloir jouer à la maison, gagner à la maison et je pense que dans cette compétition-là, les meilleurs, quoi qu'il arrive à la fin, ils seront là. C'est-à-dire qu'il y aura les Françaises, les Américaines, les Allemandes et puis après, il y aura peut-être les Brésiliennes. Mais voilà, en règle générale, aujourd'hui, le niveau est tellement élevé dans certains pays que pour y arriver à venir les, je dirais, les embêter, c'est un peu compliqué. – Tu viens de donner le carré final quasiment. – Alors je ne sais pas, alors par contre, je ne sais pas du tout qui, quoi, comment en fonction des résultats. Alors après, on peut rajouter comme outsider les Anglaises qui ont une très belle équipe et les Hollandaises qui sortent d'avoir gagné le championnat d'Europe. – Mais c'est bien de voir en plus le foot féminin qui commence à prendre, notamment, il y a plus en plus de chaînes télé qui s'y intéressent, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais c'est un foot différent, on est d'accord ? – Oui, c'est un foot différent. – Il y a des gestes techniques qui sont magnifiques. – C'est un foot différent, mais moi, je suis parti par exemple quatre jours avec l'équipe féminine des Girondins à New York pour les deux matchs qu'elles avaient à faire et sincèrement, j'ai été hyper impressionné du niveau de jeu qu'elles ont affiché là-bas. C'était juste le niveau qu'on espérait voir face à une équipe étrangère et sincèrement, elles ont été au niveau et largement au niveau puisqu'elles ont gagné deux fois. – Elles sont pas mal les Girondins non plus. – Elles sont les quatrièmes c'est bien. – Là, c'est pareil. Dans le championnat masculin, il y a le Paris Saint-Germain, intouchable et dans le championnat féminin, c'est Lyon. Personne ne peut toucher aux Lyonais. – Et c'est intouchable. Dommage qu'il y ait des championnats comme ça avec une équipe qui vraiment domine tout et puis les autres qui essaient de se battre avec leurs moyens. Est-ce que ça n'enlève pas un peu d'intérêt, j'allais dire, à la compétition ? – Non, ça n'enlève pas un peu d'intérêt. Ça doit motiver les autres pour essayer de venir les accrocher chaque année. Chaque année, c'est aussi des joueuses qui vieillissent, comme nous les garçons, et que c'est peut-être aussi le bon moyen pour d'autres de venir émerger rapidement. – Il est gentil, Pierre, il fait. – Ça, oui, comme à l'Écosie de Tchèche. – C'est vrai qu'on parle du sport pro, mais sur Rematch aussi, on a eu beaucoup de matchs féminins qui ont été filmés et on a de suite senti l'aspect communautaire. Une vidéo, elle est partagée en football masculin, bien sûr, ça a réagi, mais là, on sent qu'il y a vraiment un esprit communautaire qu'on ressent également dans le football professionnel. Et il y a eu des jolis buts, on a vu le coup franc des… – Le pointard aussi, le fameux pointard des Girondines. – Le pointard des Girondines en finale de Coupe Nouvelle-Aquitaine et également la frappe des FC Jets, donc c'est les féminines de Gradignan, donc la frappe que je t'ai montrée tout à l'heure qui finit sous la barre. Donc voilà, il y a les masculins certes, mais on a beaucoup de buts aussi inscrits en football féminin. – Alors, les jeûnés d'anglais également, ça c'est le deuxième but sélectionné pour être but du mois, une action magnifique. On s'est régalé, moi, personnellement, j'ai trouvé ça remarquable avec le double 1-2 qui finit dans le petit filet. Ça le fait ça quand même. – Ça c'est le football que j'aime ça. – C'est le football qu'on aime tous. Après, sur un terrain synthétique, c'est jamais facile non plus. Les appuis sont meilleurs, il n'y a pas de rebond pour le ballon compliqué. Ça reste du geste technique. – Et à la jambe d'appui. – Voilà, c'est un très joli but, effectivement. – Bon, sincèrement, ce genre d'action, Jean-Pierre Papin, soit on la répète 40 800 mètres cette fois l'entraînement, soit on s'entend très bien avec son coéquipier, mais il faut qu'il y ait forcément un truc pour arriver à un tel degré de complicité. – C'est aussi l'instant du moment, là. – Comment on sent que le gars va partir devant le dos ? – Ça, c'est juste… – C'est la différence entre un bon joueur et un mauvais joueur. – C'est juste, on le sent. C'est juste, on le sait. Il y a des joueurs quand ils touchent le ballon, comme par hasard, autour de lui, ça se met en mouvement parce que les joueurs savent que le ballon peut arriver là où ils ont décidé de le vouloir. Mais on sent que c'est quelque chose qui a été travaillé. – Oui, quand même. – Oui, mais on sent que c'est quelque chose qui a été travaillé. Les appels sont bons. Les passels sont bien. La finition est belle. – Oui, ça finit par un tir du gauche. – Oh, j'avais pas fait attention, pardon. – Non, voilà. – Ça reste un très joli but. – Voilà. – Et déficace à Romsla, l'auteur de la vidéo, parce que ce genre d'angle, effectivement, c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de voir des angles assez panoramiques. Là, l'angle bord pelouse, c'est vrai que ça rajoute un côté immersif à la vidéo et on a quasiment l'impression qu'on participe à l'action. – Absolument. Le troisième but sélectionné, il est signé par… – L'Arc. – La Brede, oui, c'est ça. Le club de La Brede, donc on voit… – C'est en R1 contre Saint-Jean-de-Luz et là, transversal, magistral et le geste d'attaquant. – Le geste d'attaquant… – Il y a une petite boulette du gardien aussi, non, quand même, là ? – Non, non. – Parce qu'il ne peut pas rien faire d'autre, en fait. Il est en retard. – Il est un peu en retard. Et si éventuellement, il peut récupérer la balle, enfin, je ne sais pas. – Non, non. – Il a essayé, il a essayé. – En tout cas, dédicace également à La Brede. C'est l'un des clubs qui a découvert Rematch le plus tôt, même quand on était encore en bêta test, où on s'appelait la passe vidéo. Ils étaient les premiers à dégainer leur smartphone à bord des terrains. Et bien, tous les week-ends, NGMZ, LBFC, les utilisateurs qui utilisaient l'appli, ils ont récolté des images et ils ont récolté pas mal de trophées de but de la semaine, de top actions, etc., qui ont été relayés sur les réseaux sociaux. Donc, merci à eux. – Bon, j'ai fait quoi le roulement de tambour ? Tiens, c'est Franck qui a fait le roulement de tambour. Voilà. C'était magnifique, ça. – On va peut-être pas recommencer. On l'a fait une fois, on va pas... Voilà. Merci, Franck. – Merci, Franck. – Merci. Est-ce que maintenant, on peut savoir lequel de ces trois buts, Jean-Pierre, vous avez retenu ? – Oui, bien évidemment. Donc, j'ai choisi le petit lobe de la Brede. – Allez. – Le petit lobe de la Brede ? – Le petit lobe de la Brede. – Je suis absolument surpris. J'étais persuadé que les généros d'anglettes allaient... – Non, mais c'est un très joli but. Mais moi, j'ai apprécié la longue transversale. J'ai apprécié le déplacement de l'attaquant qui part de derrière, bien évidemment. Donc, ça, c'est le but du mois sélectionné par Jean-Pierre Papin. Donc, c'est le plus beau but de ce mois de mai. Un vrai geste d'attaquant, une vraie belle balle en profondeur. – Un bon déplacement, le geste technique parfait pour mettre au-dessus du petit lobe du gardien. Et puis, savoir aussi contrôler le défenseur qui revient pour la mettre au fond. Bon, c'est le plus facile, ça. – Il a failli se prendre le poteau, quand même. – Le poteau, il a failli. – Donc, on est d'accord, c'est un vrai but d'attaquant. Il se le fait tout seul, celui-là, quand même. – C'est un vrai but d'attaquant, mais c'est aussi un but collectif parce que la passe est loin d'être évidente. C'est une passe d'à peu près 50 mètres qui arrive dans le dos du défenseur. moi, le déplacement me plaît beaucoup de l'attaquant qui part de pratiquement de 10 mètres derrière le défenseur et qui arrive à arriver devant tout le monde, le petit lobe et le petit but derrière. – C'est vrai, quand on regarde le football comme ça, on a l'impression que c'est facile en fait. – Ah, mais clairement. – Hein, c'est vrai ? – C'est clair. – Et j'en profite pour préciser que… – C'est sûr que c'est peut-être plus facile que l'autre. – Oui, oui. – Mais l'autre, il devient facile parce que tout le monde joue au même tempo. – Vous avez vraiment voulu mettre l'accent sur le côté exploit un peu. – Enfin, pas l'exploit mais je veux dire la bonne passe parce qu'une passe longue c'est jamais facile. Donc la bonne passe, le bon timing, le bon déplacement, le geste technique et la finition. qui faut et la frappe. – Ah, c'est sûr. Je serai aujourd'hui sincèrement, moi, le but d'Anglette. – Moi, j'ai une signature de mon ami Pierre qui m'avait signé aussi le numéro 2. – Ah oui ? – Et ça sera le numéro 3. – Voilà. – J'ai signé un autographe à Jean-Pierre Papin. – C'est ça. – Et j'en profite pour préciser donc, la Brede gagne le but orange du mois de mai et qui dit prix dit récompense. Et donc les clubs qui sont élus but orange du mois gagnent un lot de 10 ballons de match officiels. Donc ils seront remis dans les prochaines semaines directement soit au club ou soit sur le terrain. C'est de la même manière pour le rugby. Là, ce sera Emmanuel Riener-Docchi qui va offrir les récompenses. Toujours 10 ballons de match officiels. C'est une manière aussi pour Orange de récompenser le sport amateur. en même temps. – Ah, tu peux, tu sais. Il y a des exercices qui marchent très très bien avec plusieurs ballons. – Déjà qu'avec un sexe… – Surtout l'air macérant de balle. – Déjà qu'avec un sexe et pas forcément alors qu'avec 10. Sauf si on est gaucher, bien sûr, parce que quand on est gaucher… – Trop facile. – Hier soir, on remettait les récompenses pour le but orange du mois d'avril et il y a quelqu'un du staff du club, l'assistant coach qui nous disait « Mais attendez, il faudrait que j'ai une récompense moi aussi. C'est moi qui donne la balle à celui qui fait la touche avant le but. » Donc voilà, tout le monde est impliqué dans un club et c'est une manière de les récompenser aussi. – Très bien. En tout cas, merci beaucoup à la semaine prochaine. Mais si, nous, on va se retrouver pas la semaine prochaine, la semaine après. Et puis, il y aura des best-ofs, rematches, et puis en juin, on arrête là ou on reprend ? Vous me dites, c'est vous qui voyez. – Tu le sais, le sport, ça n'arrête jamais avec rematch. – Oui, mais comment on va faire un… – Des best-ofs, il y aura le but de l'année, on va refaire les buts de mois. – Ah, le but de l'année, on fait le but de l'année ? – Bien sûr. – Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à imaginer. – On va se régaler. – Ah, mais clairement. – Le but de l'année… – C'est plus difficile. Il y a des clients. – Il y a des gros clients. – C'est ça qu'on découvre, c'est qu'il y a de très, très belles actions et de très, très beaux moments sur le terrain amateur. – Tu ne peux même pas imaginer, je pense. – C'est vraiment sympa. – C'est pour ça comme disait le Zulu Berlu de Rima, c'est le petit truc à eux maintenant. C'est la semaine. Bon, je ne sais pas pourquoi. Et puis, nous, à bientôt pour de nouvelles aventures. – On parle à rugby bientôt. – Oui, 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 ce serait bien. Et puis, bravo au Club de la Brede, donc désigné but du mois de mai. – Sous-titrage ST' 501